En 1898, une personne vraiment unique a vu le jour à Boston, dans le Massachusetts. Il s'agit de William James Sidis. Son père, Boris, était un psychologue réputé et sa mère, Sarah, un médecin. Ils se sont rendus compte que leur fils était spécial alors qu'il était encore tout petit. Un jour, sa mère le trouva en train d'écrire une lettre, c'était avant son premier anniversaire. Puis un autre jour, ses parents le virent lire attentivement le New York Times en comprenant tous les mots. Il n'y a rien d'inhabituel à cela, si ce n'est le fait que William avait moins de deux ans. Ses parents comprirent alors que c'était un génie. Ils dépensèrent les économies de la famille pour acheter des livres, des cartes, des manuels scolaires et des dictionnaires afin de soutenir leur fils et de lui apporter de nouvelles connaissances. À quatre ans, William lisait les écrits d'Homère en version originale. À six ans, il se plongeait dans l'œuvre d'Aristote. À l'âge de six ans encore, il terminait d'écrire son quatrième livre. L'un de ses livres était un ouvrage d'anatomie. À l'âge de huit ans, William parlait et écrivait couramment l'anglais, le latin, le français, le russe, l'hébreu, le turc et l'arménien. Mais cela ne lui suffisant pas, il inventa sa propre langue. Ses parents étaient un peu surpris par ses capacités. Ils se rendirent compte qu'il était trop intelligent pour fréquenter une école ordinaire. Il était plus intelligent que tous les enseignants et les élèves réunis. À l'âge de neuf ans, William réussit haut la main tous ses examens et fut accepté à Harvard. Mais le règlement de cette grande école ne lui permettait pas d'y entrer à un si jeune âge. Alors, pendant encore deux ans, il continua à fréquenter son ancienne école et à s'y ennuyer. Il n'arrêta pas pour autant d'écrire des livres. Il termina un roman, quelques poèmes en français et la constitution d'une utopie fantastique. C'est bien ce qui distinguait William des autres prodiges. Un jeune génie commence généralement par apprendre une seule science. Mais notre héros s'intéressa et réussit dans des domaines de connaissances extrêmement variés. Mathématiques, astronomie, langue, politique, biologie, philosophie et bien plus encore. Enfin, William eut 11 ans. On le laissa étudier à Harvard. Tous les élèves et les professeurs étaient surpris de voir un élève aussi jeune. Mais surtout, c'est l'étendue de ses connaissances qui les éblouissait. Certaines personnes l'admiraient, d'autres le trouvaient bizarre. William s'en sortit très bien à Harvard, passa facilement tous ses examens et donna même des conférences au club de mathématiques. Le sujet de ces conférences était l'un des plus difficiles de cette discipline, les corps quadridimensionnels. Non seulement les étudiants, mais aussi une centaine de professeurs d'université assistèrent à ses cours. Pour la plupart des gens, ces conférences étaient trop difficiles. Mais les rares personnes qui comprenaient ce dont William parlait étaient stupéfaites par ses connaissances vraiment pointues. Ses professeurs pensaient que William deviendrait un grand astronome et mathématicien. Il découvrirait de nouveaux mondes, ferait des découvertes, inventerait de nouvelles façons d'étudier l'astronomie. Il deviendrait probablement le plus grand mathématicien du monde. Malheureusement, les connaissances ne suffisent pas pour réussir dans la vie. William n'arrivait pas à se faire des amis à l'université. De nombreux étudiants ne le comprenaient pas et ne voulaient pas se lier à lui. William fut diplômé de Harvard à l'âge de 16 ans. Il essaya de s'intégrer dans le vaste monde, de mener une vie heureuse, mais il n'y arrivait pas. Après Harvard, il trouva un emploi dans une autre école du Texas. William enseigna les mathématiques, mais sa carrière d'enseignant se termina rapidement. La direction de l'école lui demanda de quitter son poste, car il était beaucoup plus jeune que tous les enseignants et que tous les élèves. Les gens n'aimaient pas devoir apprendre d'un homme aussi jeune. Parallèlement à cela, William devenait une célébrité. Les journaux écrivaient sur lui et les journalistes l'interviewaient. Mais William ne supportait pas d'être le centre de l'attention. Il décida donc de s'éloigner de tous ceux qui le connaissaient et de mener une vie tranquille. Au cours des années suivantes, William se déplaça de ville en ville et vécut sous différents noms. Pour que personne ne découvre qui il était. Il tenait des emplois ordinaires comme tourneur, serrurier et comptable dans une petite entreprise avec de petits salaires. Lorsque les gens le reconnaissaient, William déménageait dans une nouvelle ville. Il continuait à écrire des livres. Il termina un ouvrage de 1200 pages sur l'histoire des États-Unis. Il collectionnait les billets de train et de tramway et écrivit un livre à leur sujet. Il écrivait aussi sur les sciences et l'astronomie. Il publiait tous les livres sous différents noms. Malheureusement, il n'avait pas beaucoup de succès et ne lui rapportait pas d'argent. Nous ignorons encore aujourd'hui le nombre de livres qu'il a écrits sous tous ses noms d'emprunts. Des années plus tard, l'un de ses livres serait vendu aux enchères pour plusieurs milliers de dollars. Il parlait couramment 40 langues. Mais certains experts et biographes affirment qu'il en connaissait en vérité plus de 200. William mena une vie tranquille et probablement heureuse. Il travaillait comme charpentier à New York, vivait dans un appartement modeste et voyait ses amis. Les biographes qui étudient sa vie disent que les gens qui étaient proches de William l'adoraient. Tout le monde l'a décrit avec des mots exceptionnellement doux. Il semble donc que William ait été heureux à l'âge adulte malgré une jeunesse un peu difficile. Mais certains experts pensent qu'il a été malheureux toute sa vie. Puis, en 1937, son quotidien fut transformé par sa rencontre avec une femme qui devint son amie. Elle lui rendait visite et il discutait de divers sujets. Les choses se passaient bien. William était heureux d'avoir une nouvelle amie. Mais bientôt, un long reportage fut publié sur lui dans un magazine célèbre. Il décrivait sa vie en détail et sous un mauvais jour. Dans cet article, William apparaissait comme un fou solitaire. Il s'avéra que sa nouvelle amie était en fait journaliste et qu'elle s'était rapprochée de William dans l'intention d'en apprendre le plus possible sur sa vie. Maintenant, des centaines de milliers de personnes avaient une fausse image de lui. Mais William décida de se défendre et de poursuivre le magazine pour atteinte à sa vie privée. Au bout d'un certain temps, William perdit son procès. Malgré sa vie secrète, le juge le considérait comme une personne publique et il ne trouvait rien de mal à ce que les gens apprennent des choses sur la vie d'un personnage comme lui. Il quitta sa maison et recommença à se cacher des gens. Personne ne sait comment il passa sa vie pendant les années suivantes. En 1944, il décéda à l'âge de 46 ans. Il n'était pas riche à ce moment-là et travaillait comme employé de bureau. Il n'avait pas d'argent sur son compte. Il n'avait pas d'amis autour de lui. Personne ne sait ce qu'il fit de ces dernières années. Presque personne ne le comprit de toute sa vie. Qui sait quel succès il aurait pu atteindre si les gens avaient été plus gentils avec lui. Au cours de sa vie, William passa plusieurs tests de QI. À chaque fois, les résultats montrèrent clairement qu'il était un génie. Albert Einstein avait un QI de 160 points. Léonard de Vinci aurait eu un QI de 180 points. Et Isaac Newton de 190 points. William Sidis avait un QI situé entre 250 et 300 points. Il était probablement la personne la plus intelligente de l'histoire. L'avis d'un grand nombre de personnes intelligentes montre qu'avoir un QI de génie ne suffit jamais. Une intelligence élevée ne garantit pas le succès. Il est important d'avoir également une intelligence sociale. C'est-à-dire savoir comment se comporter en public, comment s'adresser correctement aux gens et comment leur plaire. De nombreuses personnes peuvent intuitivement deviner ce que ressent leur interlocuteur. Ils savent comment et quand poser la bonne question et donner la bonne réponse. Une personne pourrait peindre des tableaux incroyables, mais ne jamais savoir comment les présenter correctement. Par conséquent, ces œuvres pourraient paraître tout à fait communes du vivant de l'artiste. Un violoniste de génie qui ne sait pas organiser sa carrière peut se retrouver injustement à la rue toute sa vie. Il est important de savoir présenter son talent de manière à ce que les autres le perçoivent. De nombreux génies vécurent en ermite et connurent des difficultés parce qu'ils ne réussirent jamais à se faire reconnaître. Il existe des gens pour qui la génétique n'a aucun secret, mais qui ne savent pas comment se comporter à une fête. Des personnes mal intentionnées manipulent souvent les génies à des fins égoïstes en les trompant. De l'autre côté, certaines personnes à l'intelligence moyenne obtiennent des postes de haut niveau, deviennent célèbres et réussissent grâce à leur intelligence sociale et à leur travail acharné.